Quai des Polars ? Quai du Polar 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 ? Alors, j'imagine que l'hommage, bien entendu, mais finalement c'est plus au film de Kubrick qu'au livre de Stephen King, même si Stephen King forcément est derrière tout ça puisque c'est vraiment déjà mon écrivain préféré. Donc je suis déjà de manière générale influencé par lui, son univers. Mais là, c'est quasiment plus les images du film de Kubrick qui étaient un peu une source d'inspiration pour l'ambiance parce que sinon, la Valence Châtel n'a rien à voir avec Shining, c'est pas un thriller horrifique. C'est beaucoup moins en huis clos qu'on pourrait le croire en fait. C'est en huis clos dans la tête d'un personnage mais c'est finalement une histoire qui se passe dans une région qui a la rivière à Suisse. Après, c'est vrai que je me suis amusé parce que le décor est tellement fort dans Shining et est tellement important dans mon roman à mettre des petites références, des petites choses pour rappeler cette œuvre de Stephen King et de Stanley Kubrick. Alors oui, le début, il est fort parce que c'est un personnage qui a perdu la mémoire, qui se réveille nu dans sa chambre d'hôtel sans savoir qui il est, sans savoir où il est, ce qu'il fait là et immédiatement, il reçoit un coup de fil qui lui dit qu'il faut absolument qu'il vienne et il comprend très vite que quelqu'un a disparu et qu'il est censé savoir ce qui s'est passé sauf qu'il ne sait même plus qui il est. Donc ça permet, je dirais, de manière, dans la mécanique du thriller, de lancer un récit de manière immédiate, ce qui était vraiment mon objectif. J'avais envie de faire un livre dans lequel on est pris à la troisième ligne, sans installation de rien, quand même pas le temps de lire un chapitre en fait. Donc ce début en fait est assez efficace et puis après il y a une grosse surprise que j'évite de spoiler là, mais qui attend le lecteur autour du chapitre 8 et où effectivement on va passer dans une autre phase de l'histoire de nos jours avec le même personnage, voilà. Moi j'adore le genre polar, mais le genre de manière générale épouvante, fantastique, etc. Donc c'est quelque chose qui naturellement vient à moi en fait, sauf que dans tous les romans que j'ai écrits, il y a toujours l'apparence du fantastique. Mais en réalité, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la psychologie humaine et la dimension déjà ultra fantastique qu'elle a. C'est-à-dire que pour moi, le truc le plus fantastique auquel on est confronté, c'est quand même notre psychologie et la manière dont fonctionne notre cerveau. Et en fait, le fantastique dans Avalanche Hotel est très lié aux souvenirs de Jossois et à la manière dont fonctionne le cerveau de Jossois, voilà. La série des tomes arcades en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un personnage qui est très fort, qui va être, d'ailleurs plusieurs personnages suffisamment forts pour tirer en fait une série sur plusieurs tomes. D'ailleurs, il n'y a pas de limite, là je suis en train d'écrire le troisième et il y en aura d'autres derrière. Donc pour ça, je dirais que l'histoire, la thématique, etc. est assez libre. Après, c'est en fonction vraiment des choses qui me préoccupent l'année où j'écris le roman et ça varie de roman en roman. Dans les one-shot, dans les thrillers que j'écris et qui viennent se mettre entre les romans de Tamar Khan, c'est différent. C'est des personnages que je ne retrouverai pas, dans des univers que je ne revisiterai pas. Donc c'est plus libre, d'une certaine manière. Et je me laisse beaucoup plus le loisir de réfléchir à la manière de raconter l'histoire, à la structure narrative. Il y a en général plus de suspense, plus de surprises. J'essaye de... ça devient de vrais thrillers à suspense avec des jeux de pistes, etc. Et ça me fait une détente, en fait, avec le côté ultra-réaliste de la série Tamar Khan, où là, je suis vraiment en empathie avec le personnage. Je vis avec lui pendant un an. Je suis sur le terrain, pour la doc, etc. Alors que là, c'est différent. Ça m'ouvre un peu les possibles. Et voilà, je prends des vacances. Tamar prend des vacances. Et puis quand on se retrouve, en fait, on est content de se retrouver pour la suite. C'est ça, le principe. C'est ça, le principe.